Hello hello amis Gémeaux, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons garder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2024 évidemment vous le savez cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisé pour l'année 2024 trimestre par trimestre je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci, allez c'est parti alors pour vous amis Gémeaux, quoi de neuf pour ce mois d'avril, ok allez alors là on se protège, on a peur, on flippe, on flippe, il y a vraiment cette dynamique de j'ai tellement pris cher là que là je me sens un peu fermée, alors pas complètement fermée à l'amour etc mais plutôt en mode vigilance si l'amour doit venir dans ma vie, je préfère bien étudier la question sous toutes les coutures pour ne pas risquer de souffrir à nouveau car j'ai encore des blessures ouvertes ici, ok allez pour vous les Gémeaux oh on a le cavalier de coupe, alors est-ce vous ou une personne qui vient vous parler en tout cas ici il y a bien une communication amoureuse dont on nous parle alors c'est peut-être pour ça que vous vous protégez non mais moi je veux pas, je veux pas comment dire accueillir, ça me fait peur franchement l'amour j'hésite, je sais pas, bref vous voyez c'est un petit peu stressant pour vous cette déclaration presque d'amour qui vient ou alors est-ce que c'est vous qui allez évoquer vos sentiments mais c'est un peu compliqué parce que d'un autre côté vous vous protégez bon je vous rappelle on est sur une guide en général donc vous ne prenez que ce qui vous parle vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri chéri allez on continue pour vous les Gémeaux oh très très bien alors ici il y a vraiment cette dynamique de victoire, de réussite alors si une personne vient vers vous, elle est convaincue que les choses vont pouvoir s'arranger elle est convaincue que vous allez baisser les armes et vous allez pouvoir vivre quelque chose de chouette ensemble donc il y a vraiment une démarche proactive super mignonne si c'est vous qui décidez d'aller vers une personne et bien vous avez confiance vous vous dites non mais malgré mes peurs, malgré mes réticences je vois qu'il y a moyen de vivre quelque chose de vraiment très très chouette quoi ok allez on continue ah ok on a le 6 de coupe alors sauf qu'elle est sortie renversée déjà à l'endroit ça nous parle de nostalgie mais alors à l'envers on voit qu'il y a quelque chose, une situation, une personne à laquelle vous pensez, vous n'arrivez pas du tout à sortir de votre tête alors est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous ou est-ce que encore une fois c'est vous qui décidez d'avancer parce que cette personne finalement elle envahit tellement vos pensées mais de manière douce et timbre on est sur un 6 de coupe donc c'est mignon quoi vous voyez et bien forcément vous adaptez là encore une fois est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne qui vient vers vous mais quoi qu'il arrive vous cette personne elle vous manque de toute façon ici avec cette carte il y a un peu l'idée de je pense tellement à cette personne à se passer, à cette situation presque un peu idéalisée que de toute façon là le présent c'est un peu compliqué pour moi bon allez on continue mais c'est peut-être ravivé par une personne qui vient vers vous aussi allez sur il y a beaucoup de cartes les amis ok on a un roi de coupe on a la carte des amoureux déjà là c'est très très fort dans les énergies et on a le 10 d'épée bon ici les amis on voit bien que vous avez des sentiments ou une personne a des sentiments pour vous d'accord donc là vous adaptez encore une fois en fonction de votre situation en tout cas ici il y a un masculin je vais dire ça comme ça il y a un masculin qui à vous de voir si ce sont plutôt vos énergies féminines ou masculines qui prennent un peu le dessus ici mais il y a un masculin qui a beaucoup d'amour beaucoup d'amour qui a eu un choix à faire d'accord et en fait ce choix bah ça n'a pas été visiblement bien compris d'accord et au final et bien ce masculin donc probablement la personne en face de vous mais ça peut être vous encore une fois vraiment j'insiste le fait que ce choix n'ait pas été en sa faveur ça l'a mis à terre d'accord donc là vraiment c'est pour ça que vous vous protégez un peu là vous êtes là parce que moi j'ai l'impression j'ai l'impression que ça pourrait être vous ici mais parce que je sais sur les gémeaux je ne sais pas pourquoi vous me direz en commentaire si vous êtes beaucoup à regarder pour chéri chéri mais chez les gémeaux il y a toujours beaucoup de personnes qui regardent leur signe enfin le signe de leur chéri chéri donc souvent finalement c'est pour ça c'est un peu compliqué parce que les énergies peuvent facilement être inversées les gémeaux je pense brisent des cœurs vous voyez bref en tout cas vous me direz en commentaire si vous regardez pour vous ou pour chéri chéri et donc ici il y a vraiment cette dynamique que des choix ont été fait il y a quelqu'un qui était vraiment très amoureux mais au final le choix qui a été fait a blessé l'autre et c'est pour ça que vous amis gémeaux vous êtes archi sur la défensive parce que bah ou votre cœur a subi ou alors c'est la personne en face de vous qui a subi votre décision mais au final vous vous méfiez un petit peu de cette personne qui pour moi aurait tendance à revenir dans votre vie mais c'est une personne à laquelle vous pensez c'est une personne à laquelle vous pensez un peu sans arrêt ok mais visiblement qu'il y a des sentiments pour vous ok qu'il y a des sentiments pour vous c'est aussi possible que vous vous aimez ouais c'est possible que vous vous ayez mis des barrières et que cette personne qui voulait vous aimez qui voulait vous choisir et bien vous avez fait non merci et du coup ah la la ça a fait très très mal quoi ouais ça a fait très très mal ok sauf que je pense que là vous y pensez vous dites ouais quand même quand même moi aussi en fait finalement ça m'a fait mal parce que du coup j'arrête pas d'y penser ok vous êtes là du coup il y a bien quelqu'un qui vient vers vous alors est-ce que encore une fois c'est vous qui allez vers cette personne là vraiment je vous laisse adapter je vais partir du principe que c'est quelqu'un qui vient vers vous et vers cette reine de bâton plutôt une énergie féminine qui est forte une énergie qui va avoir beaucoup de charme beaucoup de charisme quelqu'un qui a plein de projets qui s'épanouit qui rayonne et forcément si c'est bien vous cette personne ben là il y a quelqu'un qui a envie de venir vous parler moi pour moi ici on nous parle de de réconciliation de retrouvailles de toute façon au fond c'est quelque chose que vous espérez je pense que c'est quelque chose que vous espérez je pense que vous dites oh là là il revient ou elle revient peu importe oh là là mais peut-être que peut-être qu'on pourrait être heureux peut-être que ça pourrait marcher cette fois-ci peut-être que vous voyez il y a vraiment cette dynamique quoi j'ai l'impression que vraiment le mois d'avril ça va être un mois assez fort le mois de mars c'était pas fou fou et puis le mois d'avril là on a des énergies d'amour qui flottent on aime bien quand même et du coup ouais vous reprenez espoir une possible relation une possible redécouverte de l'autre une possible re-communication ouais 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 ici on voit que cette nostalgie là elle vous fait de la peine de toute façon ça vous fait de la peine le fait de communiquer avec cette personne d'y croire c'est aussi pour guérir une blessure parce que vous vous êtes éloigné d'une personne vous y pensez énormément vous savez que peut-être vous avez fait du mal à cette personne ou c'est cette personne qui vous a fait du mal là il y a une reprise de communication vous vous dites il y a peut-être espoir et tout mais vous avez peur il y a vraiment de la flippe ici parce que vous ne voulez plus être dans le manque aussi cette personne vous manque vous voulez plus être dans le manque vous voulez bien parler mais en même temps vous avez morflé donc c'est un peu compliqué et puis vous ne voulez pas non plus lui briser le coeur bref il y a pas mal de questions qui se posent ici c'est pas évident et puis là je vois bien que je m'adresse et à vous et à la personne en face de vous je vous prie de m'excuser donc du coup vraiment il va falloir que chacun récupère l'énergie qui lui correspond mais bon vous me direz tout ça en commentaire évidemment allez on va regarder avec l'oracle des miroirs changement oui la roue qui tourne il y a effectivement quelque chose qui avance là on change de saison et bien en même temps on change un peu les énergies et là on voit que bon ça bouge ça bouge ça avance ok bon alors attendez la carte est tombée par terre ça va être périlleux je vais aller la récupérer ok désolé j'ai bougé la caméra en même temps alors du coup ici avec la carte du voyage il y a vraiment cette dynamique de toute façon on s'est observé de toute façon même s'il y a une distance même si voilà on s'est observé on est resté à chercher d'une certaine manière vous voyez c'est pas parce qu'il y avait une distance qu'on était déconnecté dans les énergies et il y a une idée aussi d'avoir envie de se retrouver quand même d'accord je pense que cette envie elle est assez mutuelle donc voilà et en même temps je pense que vous vous allez vouloir observer cette personne qui revient vers vous ou alors si c'est vous qui revenez c'est cette personne qui va vouloir vous observer vous voyez mais en tout cas ici c'est vraiment genre j'observe je vois parce que je veux pas retomber dans les mêmes schémas je veux vraiment du changement donc je vais observer tous les signes de changement une correspondance c'est mignon quand même ouais bon bah écoutez ce que je vous disais il y a vraiment cette envie de parler de communiquer d'échanger avec une personne il y a envie de trouver des solutions pour avancer ensemble sortir de la peine du manque tout simplement la peine liée au manque et du coup comment on réussit à échanger à communiquer et à retrouver de l'espoir dans la situation pardon excusez-moi je suis enrouée alors ici avec la carte du bouclier il y a vraiment cette dynamique de tu me manques j'ai souffert mais je me protège encore donc il y a quelqu'un qui se protège ici donc une communication a priori oui c'est tout à fait faisable possible vous allez sûrement vouloir communiquer ou cette personne va vouloir communiquer mais il y a l'un de vous qui va se protéger parce que on a déjà bien morflé une fois on n'a pas forcément envie de renouveler l'expérience c'est pas forcément le truc le plus sympa à revivre donc voilà si c'est vous qui allez communiquer et bien ici il faudra être patient puisque du coup la personne se protège si c'est la personne qui vient vers vous communiquer vous allez peut-être vous vous protéger un peu parce que vous avez morflé ça a été compliqué bref donc voilà on se protège mais on communique et il y a une envie mutuelle donc ça c'est plutôt pas mal allez un dernier petit message pour vous franchement c'est plutôt un beau tirage après c'est toujours l'idée de est-ce qu'on accueille ou pas les sentiments quoi relation karmique vous connaissez déjà oui c'est ce que je vous disais pour moi c'est des retrouvailles ici d'accord donc quelqu'un qui revient vers vous c'est certainement lui je pense que tous les deux vous vous disent ça en fait que peut-être bien que vous êtes fait l'un pour l'autre ici vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez oui je pense que ici c'est une envie de retrouvaille mutuelle donc vous dites ah ouais s'il revient ou si elle revient c'est peut-être que quand même on a encore quelque chose à faire ensemble et de toute façon vous vous connaissez finalement depuis longtemps et vous savez qu'il y a un lien spécifique entre vous bon et bien écoutez les amis on verra évidemment la suite pour le demi-mois d'avril dans très bientôt en attendant je vous remercie pour vos partages vos commentaires et vos abonnements on se retrouve évidemment dès demain pour vos énergies sentimentales celles de chérie chérie mais également tous vos signes astro je vous souhaite une très très belle journée un beau mois d'avril et je vous dis à demain au revoir et je vous dis à demain